Musique Je veux juste voir si je suis quadrille. Non, je ne suis pas quadrille. J'ai oublié ma fleur, dis donc ! Comment ça se fait que j'ai oublié ma fleur ? Comment allez-vous ce lundi matin ? Nous sommes lundi 4 mars. Et ça y est, l'école a repris. Donc là, c'est monsieur mon mari qui est allé emmener les enfants à l'école. Donc il va voir un peu ce que ça fait d'emmener les enfants à l'école. Je pense que c'est la première et la dernière fois. Vu qu'il devait s'occuper de A à Z ce matin. Sauf que je n'ai pas pu parce qu'en fait, coiffer les cheveux des enfants, c'était un peu long. Enfin bref, il a emmené les enfants à l'école. Alors là, je l'attends. Ça fait bizarre quoi. Il est 8h40. Du matin, il n'est toujours pas là. Bref, comment allez-vous ? Dis donc, ça fait bien longtemps que l'on ne s'est vus. Je suis en plein dans mon bordel. Ah ! Là, c'est le bordel total sur mon bureau. Donc voilà à quoi ça ressent. Puis en même temps, j'étais en train de regarder une vidéo. Je suis une... Une... J'étais sûre. Coucou ! Ah parce qu'à 10h, tu vas être mieux. Ouais, mais la bouffe. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as mis sur le menu. Mais qui est en train de regarder ce qu'on m'a mangé ? Pardon ? Oui, c'est facile à faire. Alors, ça s'est bien passé ? Allez, viens, dire ! T'as fait quoi ? Ce matin, j'ai emmené pour la première fois mes enfants à l'école. Ça fait bizarre, 100 mètres de personne. Ça fait plaisir. Non, mais c'est d'un coup... Il m'a pleuré, c'est bien passé. Et tu as donné les trucs à la maîtresse ? Les deux ont donné, ils ont pris leur carte, qui a pris sa carte. Kylian est allé en classe ? Oui. Il n'a pas pleuré ? Il n'a pas pleuré, il a pris sa carte. Il était tout content. Il a trouvé sa carte. Voilà. Fassionnant, quoi. Allez, dégage. Là, ça me faut juste la haine, parce qu'en fait, quand c'est moi qui emmène les enfants, Kylian, il fait tout être à la la parce qu'il ne veut pas aller en classe. Enfin, bref. Donc, je vous disais que je suis une youtubeuse que j'adore. C'est Ludivine Renaud. Ludivine Renaud. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle fait beaucoup de art journal. Et en fait, c'est elle qui m'a donné envie d'en faire. Et elle utilise pas mal aussi de matériel de chez Action. Enfin, bref. Là, ce n'est pas le sujet. Je suis en train de me réorganiser dans mon bureau. Enfin, sur mon bureau scrap parce que j'ai envie de scraper. Mais je crois que c'est un perpétuel recommencement, de rerangement, de réorganisation. En fait, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. En fait, j'avais déjà organisé le bureau. Je n'ai pas scraper. Et là, je réorganise le bureau parce que j'ai envie de scraper. Donc, voilà. Voilà, 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 voilà. Non, je raconte des bêtises. Elle n'utilise pas de matériel de chez Action. Je pensais que les pots étaient de chez Action. Enfin, bref. Enfin, bref. Voilà. Si vous ne la connaissez pas, il serait temps d'aller voir sa chaîne. C'est trop, trop génial. Je pense monter mes vidéos comme elle le fait. Bon, pas aussi bien qu'elle le fait. Pour mes loisirs créatifs, je pense ne plus parler dans mes vidéos et faire ce qu'elle fait. Elle ne parle pas. Elle met de la musique. Et puis, c'est vachement passionnant de regarder ses vidéos. Donc, aujourd'hui, là, je suis en train de ranger du mieux que je peux. Ensuite, d'ici une heure et quart, on partira avec mon mari à Récup. Parce qu'en fait, alors Récup, c'est un magasin. Pour ceux qui me suivent, ils ont déjà vu ce magasin-là. C'est un magasin social, en fait. Tu vas acheter ce que les gens ont, ce que l'entreprise. Enfin, ce n'est pas une entreprise parce que ça doit être la mairie. Bref, on récupérait des meubles et tout ça. Et nous, on est toujours en train de rechercher canapé, four, etc. Comme on n'a pas envie de mettre trop, trop de sous dedans parce que financièrement, c'est un peu short. Alors short, ça veut dire que c'est un peu just, just. Donc, on essaie de faire un maximum d'économies sur ce que l'on peut. Donc, si on peut faire des économies sur un canapé, alors nous, on a acheté le canapé qui est derrière moi. On l'a acheté l'année dernière. Non, il n'a même pas un an, le canapé. On l'a acheté 190 euros à un couple. Sauf que le truc, c'est qu'il n'était pas monté. Donc, nous, on l'a monté à la maison. On a payé, on a monté à la maison. Sauf qu'on s'est rendu compte que tous les ressorts du canapé sortent et ça fait super mal. Donc, voilà. Donc, c'est ça qu'on essaie de changer. Mon four, c'est que mon four au niveau des grilles et tout ça, il fonctionne mal. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais des gâteaux, j'ai un côté du gâteau qui monte. Donc, c'est un peu chaud quand je fais des recettes de cuisine. Donc, vous n'en aurez plus parce que j'essaie d'avoir un nouveau four. Donc, je parle beaucoup, dis donc. Déjà, je suis bien contente de retrouver le chemin de YouTube. Est-ce que je suis toujours cadré ? Yes ! Je suis toujours cadré un peu rouge. Mais un peu rouge parce que j'ai qu'une seule lampe d'allumée dans le salon parce que je n'ai pas envie de gaspiller l'électricité. Oui, en fait, si vous vous étonnez, pourquoi Mickaël est là ? Mais en fait, il ne travaille pas. En fait, quand il a pris, il a posé ses jours de congé. Donc là, demain, il reprend le travail. Et en fait, il s'est planté quand il a pris ses jours de congé. Il pensait qu'aujourd'hui, c'était vendredi. Sauf que non. Enfin bref, il est là. Et puis, au moins, il a emmené les enfants à l'école. Moi, je peux encore ranger mon bordel. Donc, comment s'est passées ces vacances ? Parce que je pense que ça va être une petite vidéo blabla pour voir un peu ce que j'ai foutu pendant ces vacances. Alors, on vient de sortir de deux semaines de vacances. Alors, moi, j'ai passé deux semaines horribles. Je vais faire comme ça parce que je pense que depuis tout à l'heure, vous avez la lumière dans les yeux. Alors, les vacances, c'était vraiment nul, nul, nul. Le vendredi, premier jour, après l'école, Veimiti était malade. Je pensais que ça allait passer le week-end. Ça n'a pas passé. Ça a duré presque une semaine de maladie. Impossible de trouver un médecin puisque tous les médecins étaient overbookés. Enfin, ce que je comprends. Ensuite, quand Veimiti, le dimanche, allait mieux, on a décidé de sortir, faire du vélo. Qu'est-ce qui s'est passé le soir ? Kylian m'a fait de la fièvre. Donc, il a fait combien de jours de fièvre ? Je crois qu'il a fait trois ou quatre jours de fièvre. Un truc comme ça. Donc, on n'est pas sortis aussi la deuxième semaine. Et qu'est-ce qui se passe maintenant ? Mickaël est malade. Donc, Mike est malade. Donc, voilà quoi. Donc, j'attends mon tour, finalement. J'attends mon tour parce que je me suis dit, je me suis occupé de chacun d'eux. Est-ce qu'on va s'occuper de moi ? Donc, voilà. Je suis dégoûtée, vraiment, vraiment dégoûtée. C'est les premières vacances que je passe comme ça. Où tout le monde a été malade. Veimiti, Kylian, là, Mike. Donc, Mike, il est malade, ça fait quoi ? Depuis vendredi, il me semble. Vendredi, samedi. Plus samedi, samedi-dimanche. Parce que vendredi, on est sortis. Donc, voilà, il est malade depuis samedi. Donc, là, on est lundi. Demain, il reprend le boulot. Et je sais que même s'il est malade, il va reprendre le boulot. Et puis, c'est tout. Donc, voilà. Je ne sais pas combien dure la vidéo. Si elle dure un peu longtemps, je montrerai cette partie de la vidéo. Et je vous enverrai ça demain pour vous, donc aujourd'hui pour vous. Non, demain pour moi, aujourd'hui pour vous. Et ça me fait trop plaisir de reprendre le chemin de YouTube. Je pète la forme, je suis en forme. Ouais, je suis en forme. Voilà. Merci à tous les gens qui m'ont écrit, que je n'ai pu répondre qu'hier, à certaines, pardon. Donc, à toutes les filles qui m'ont écrit, je vous fais plein de gros bisous. Tous ceux qui m'ont écrit des commentaires sous mes vidéos, ça m'a fait super plaisir. Ça m'a reboostée. Dans Laura, Laura m'a reboostée avec un message hier soir sous une vidéo. Voilà, elle m'a mis un commentaire et boum, ça m'a mis en forme. Donc, moi, je vais continuer mon petit rangement pour une meilleure organisation parce que j'ai envie de faire des vidéos tutos. Pas trop des vidéos tutos parce qu'en fait, ce n'est pas des vidéos tutos. C'est juste que je vais faire quelque chose et que voilà, si ça vous plaît, vous faites la même chose. Si ça ne vous plaît pas, soit vous zappez, soit vous regardez simplement. Et n'oubliez pas, surtout pas de mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Donc, voilà, moi, je ne vais pas m'éterniser sur cette vidéo. C'était ma vidéo retour sur YouTube. Alors que normalement, dans les prochains jours, on verra si je fais des vidéos journalières. Parce que ça va être un peu chaud de faire des vidéos journalières parce que si j'ai envie de reprendre les tutos, voilà. Donc, voilà, voilà, je me suis un peu organisée dans ma tête. Il faut que je mette ça sur papier pour que ce soit mieux organisé. Donc, voilà. Allez, moi, je vous laisse. Peut-être que je vous reprends tout à l'heure avec les enfants, ça serait chouette. Ou au magasin Récup avec Mickaël, ça serait bien que vous nous voyez un peu tous les deux, tout seuls. Ce qui est rare. C'est-à-dire que ça va être la seule fois. Puisque après, il reprend l'école. Il reprend le travail, mon Dieu. Donc, voilà. Allez, à toutes, je parle trop, 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 trop. À toutes. Donc, finalement, on ne va pas à Récup. Parce que c'est fermé lundi. Donc, moi, il faut que je me renseigne sur Facebook. Finalement, je suis dégoûtée, là. Je suis dégoûtée, je suis dégoûtée. Parce qu'en fait, en plus, on avait un bond de réduction. Et peut-être que c'est ouvert cet après-midi, finalement, vers 14h, plus 10h. Enfin, bref. C'est fermé pour le moment. Donc, là, on va faire un tour à Leader Price. Pour aller prendre une boisson. Et après, on rentre à la maison. En plus, il pleut. Donc, voilà. Je pensais qu'on allait faire Récup, donc visiter jusqu'à l'heure des enfants, en fait. C'est un moment. Donc, Mickaël, il va aller tout seul récupérer les enfants sous la pluie. Je suis un peu dégoûtée, là. Bref. Parce qu'on veut toujours un canapé, un four, et puis une table ronde, un peu plus petite que nous, on a dans le salon. Parce que notre table pour manger, elle est assez grande. Et elle prend pas mal de place. Et vu qu'on a une petite sable de séjour... Voilà. Donc, vu qu'on est que quatre, ça serait bien une petite table où on... On a fait cette table-là ? Avec une rallonge. Voilà. Avec une rallonge. Ça serait chouette. Pardon. D'avoir une table à rallonge comme ceci. Donc, qu'est-ce que je disais tout à l'heure, puisque la partie que j'ai filmée tout à l'heure, je la mettrai pas, puisque je parlais que de Récup. Enfin, c'était samedi. Non, vendredi. Vendredi, on est allé à Récup pour voir toujours canapé, fou, etc. C'est toujours la même chose. C'est pourquoi on se déplace là-bas. Et on est tombé sur une promo de jeux société. Donc, on a acheté six jeux. Six jeux qui nous ont coûté 10 euros. Donc, moi, je me suis pris deux jeux parce que je suis fan de jeux. J'ai pris un... Je sais même plus, c'est quoi. Je sais plus. Mickaël a pris deux jeux pour les enfants qui ne sont pas adaptés à leur âge, mais il y en a un des deux. Les enfants, ils adorent. Moi, j'ai pris deux jeux adaptés à leur âge et on n'a pas encore essayé. Donc, ça y est, on est arrivé à Leader Price. Moi, j'avoue que je n'aime pas. Je ne suis pas fan de ce magasin. Donc, le voilà. Je ne suis pas fan du tout de ce magasin. Donc, pour finir, on va finir là-dedans. Mickaël est là, conduitant. Donc, on va aller voir un peu ce qu'il y a dedans. Mais, j'avoue, les prix dents, je n'aime pas tout. Allez, à de suite. Alors, voilà les jeux que l'on a pris. Donc, on va commencer parce que j'ai pris moi. Donc, j'ai pris ce jeu-là pour les enfants. Donc, au lieu de 2 euros, on a payé 1 euro. Et en fait, dans cette boîte-là, on n'a que ceux-là. Donc, ce sont les clous de couleur. Donc, c'est vert, rouge, jaune, etc. Où ils doivent mettre sur un dessin. Donc, ici, c'est un bateau. Ensuite, vous avez une coccinelle, une étoile, des fleurs et un papillon. Donc, voilà. Kylian a joué et puis, il aime bien. Ensuite, je leur ai pris ça pour 2 euros aussi. Donc, on a payé 1 euro. Donc, là, ce sont des petits animaux qu'il faut reconstituer à l'aide de cette petite flèche. Donc, quand on tourne, par exemple, là, ça tombe sur le joker. On choisit la partie du corps. Enfin, un des membres du corps que l'on va positionner sur ça. Donc, vous avez la tête et les 4 pattes que l'on met tout autour. Donc, voilà. Donc, ça, c'est fait pour leur âge. Il m'a l'air pas mal. Je pense que je l'ai pris. Ensuite, Mickaël a pris ce rêve. Ça, c'est trop bien. C'est un jeu de pirates. Ça amuse super bien tous les 4. Donc, en fait, c'est un tonneau avec un pirate qui est coincé à l'intérieur. Et puis, nous, on doit prendre chacun une couleur. Donc, ça tombe bien. On est 4. Donc, il y a 4 couleurs. Et après, on met chacun autour une épée à l'intérieur du tonneau. Jusqu'au moment où Monsieur Pirate sort comme ça du tonneau. Et c'est trop, trop bien. Ensuite, on a ce jeu-là. C'est un... Alors, ça s'appelle quoi ? Super Simon. Donc, en fait, il y a un son qui sort. Donc, on doit cliquer à chaque fois et faire la même chose que l'appareil. Elle nous dit de faire. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Enfin, bref. L'appareil nous joue une musique et puis nous, on doit la reproduire. Voilà. Donc, au lieu de payer 3,50 euros, on a payé 1,75 euros. C'est ça ? Voilà. Sur cette boîte-là. Ensuite, je me suis pris le rumicube parce que moi, j'ai les rumicubes chiffres. Donc, moi, il me manquait des lettres. J'ai pris. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, il manque une seule lettre dans cette boîte. Il faut que je retrouve c'est laquelle pour pouvoir faire une lettre en carton. Et voilà le fameux jeu business que je me suis pris. Je vais vous faire montrer... Pardon. Je vais vous faire montrer les règles. Les règles, elles sont tout simplement magnifiques. Donc, les règles, elles sont comme ça sur ce papier-là. Donc, c'est du papier glacé. Donc là, vous avez la composition de la boîte de jeu. Et les règles, voilà. Comme un ancien journal, quoi. Bon, il faut vous la relire. Mais c'est trop, trop bien. Je crois que le jeu m'a coûté 4 euros. Voilà. Ils vendent 4 euros. Ils nous l'ont fait à 2 euros. Et c'est trop, trop bien. Mais c'est trop, trop bien. Donc, vous regardez ça. Bon, il y a EDF. Ça, je ne connais pas. C'est banque auxiliaire. Ici, en fait, c'est que des choses qui existent. Des boîtes qui existent. Mais que je ne connais pas. Bon, Darty, on connaît. Mais après, le reste, voilà, quoi. À part EDF et Darty, c'est le seul truc que je connaissais là-dedans. Mais c'est trop, trop bien. Et tout y est. Tout est complet. J'ai compté, etc. C'est trop joli. Même les billets sont trop jolis. On dirait des vrais billets au toucher. Bref. Je suis bien contente de l'avoir eu. Ça fait un peu comme du monopoli. Mais il faut que je relise les règles. Voilà. Alors, la personne que vous venez d'entendre bailler, c'est M. Kylian. Tu fais bonjour, Kylian. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu, Kylian. M. Kylian. M. Kylian fait doudou. M. Kylian fait doudou. Bah oui. Attention, monsieur. M. Kylian. Non, on va faire comme ça. Voilà. Il n'y a que nous deux. Mais bientôt, on va aller devoir réveiller M. Kylian. Bientôt 4 heures. C'est ça. 16h moins le quart. Donc, tu aurais pu encore dormir 15 minutes. Donc, moi, ça m'a fait plaisir de reprendre la route des... Ça m'a fait plaisir de reprendre le chemin de YouTube. Donc, demain, je pense encore que je vais filmer. Parce que je ne pense pas que je vais faire maintenant... Je vais faire des tests au niveau du scrap. Parce que j'ai envie de commencer à se râper là aujourd'hui. Ça me fait du bien. En plus, je vais profiter que Mickaël soit là pour qu'il s'occupe un peu des enfants. Pour que moi, je puisse scraper un peu. Demain. Alors, demain, les enfants, je les dépose. Ensuite, je vais les récupérer à l'école. Demain après-midi, tous les trois. Donc, Veilmity, Kylian et moi, on va chez le podologue récupérer mes semelles. Parce que je ne sais pas si je vous ai dit. Mais en fait, j'ai vu un podologue la semaine dernière. Parce que j'ai du mal à marcher. J'ai mal aux pieds. Bref, je pense que le poids y est pour beaucoup. Ça, je ne vais pas me le cacher. Et donc, je vais recevoir des semelles. Mais qu'est-ce que c'est cher, quoi. C'est cher, c'est cher, c'est cher. Donc, j'espère que ça va me soulager. Parce que j'ai très, très mal. Et en plus, j'ai envie de reprendre le sport. J'ai envie de marcher. Voilà, bref. Donc, voilà. Demain, ça va être podologue. Tous les trois. Donc, j'espère qu'ils vont rester sages. Normalement, oui. Mon petit fils. Mon petit garçon d'amour. Chéri coco. C'est qui, mon chéri coco d'amour? C'est qui? C'est papa. C'est papa. Mon chéri d'amour coco. Donc, voilà. Nous, on va vous laisser là. On va aller réveiller notre petit bon monde en haut pour pouvoir prendre le goûter. Donc, voilà. Allez, nous, on vous fait de gros bisous. Kylian, tu fais de gros bisous? Et on dit à demain? À demain. À demain. À demain, bye bye. Bye bye.